Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette année-là. Autour de moi, l'équipe habituelle, j'ai François Bousquet, bonjour François. Olivier François. Bonjour chers amis. Et Christophe Maxime, qui est là et qui va nous présenter. Alors on va faire une petite nouveauté là. Alors non, ce n'est pas une nouveauté, c'est presque un retour au sourd. Un retour au sourd pour cette année-là, parce que nous nous appelons, nous sommes en complément quasiment, ou même plus qu'en complément du plus d'éléments, donc nous appelons cette année-là. Alors cette année-là, on va s'intéresser au numéro, je crois, 48-49 d'éléments qui datent, avec un thème très particulier qu'on va aborder tout à l'heure, donc c'est l'hiver 83-84, donc l'année 1983. Moi j'ai envie de vous faire un petit panorama de l'année 83, cette année-là, 1983. Qu'est-ce qui se passe en 83 ? Soyons didactiques pour notre public, nos lecteurs et les rédacteurs. En géopolitique internationale, il y a plein de choses passionnantes. Il y a la fameuse guerre Iran-Irak à laquelle la France participe. On a plein de choses. On a Thomas Sankara qui fait son coup d'État à Haute-Volta, le foutoir libanais avec les attentats de Beyrouth, la prise de l'ambassade américaine, des choses tout à fait romanesques presque. Nous avons Margaret Thatcher qui se rend au Malouine, un peu en catimini puisque c'est la fin de la guerre des Malouines qu'il récupère aux Argentins. Nous avons aussi notre ami, pas du tout, Ronald Reagan qui déclare, et c'est intéressant parce qu'on peut y revenir, que l'URSS, il déclare, est l'empire du mal. Donc tout ça n'est pas nouveau. Nous avons, et Olivier aimera beaucoup ça, nous avons un État de guerre qui se lève en Pologne après la visite du pape et au même moment que l'Esch-Valéza ait pris Nobel. Alors pour plus de légèreté maintenant, 83, c'est la mort de Louis de Funès dont on a parlé dans l'élément. Très bel article. Merci. Voilà. Et en matière de cinéma, soyons un petit peu plus pop et léger. Donc, puisqu'on parle de Louis de Funès, c'est la sortie de Papy fait de la Résistance, ce petit chef-d'oeuvre dans lequel devait participer Louis de Funès. Et qu'est-ce qu'on a comme chose ? On a, nous avons les Monty Python qui sortent de l'un des films Le sens de la vie, nous avons Scarface, et un film dont je voudrais parler qui a eu l'Oscar, qui est Tendre passion de James Brooks, qui est un petit bijou avec Jack Nicholson, 1983. Et puis en matière musicale, pour égayer notre soirée, on a plein de choses, on a Michael Jackson, nous avons Urythmix, nous avons Jackie Quartz et son fameux tube, juste une mise au point. Michel Sardot, c'est presque en rapport avec nos thématiques. Vladimir Ilich, en 1983, on croit que c'est plus vieux. Voilà, le merveilleux Christophe fait succès fou, voilà. Vous oubliez Frank Zappa qui sort Them Us. Ah, ça c'est très bien, Frank Zappa. Rod Stewart aussi fait plein de choses, et nous, on sera très Rod Stewart dans notre numéro. Et juste pour le petit contexte politique français, c'est le gouvernement Moroy II, en 1983. Fabius arrive six mois plus tard, et nous avons quelques personnages dans le gouvernement Mitterrand II, Moroy II. Nous avons les merveilleux Jacques Rallit, Fitterman, Les Cocos, et le très sympathique, si on veut, Anisset-Lepors. Voilà, c'est Jean Fini. Anisset-Lepors. Anisset-Lepors, voilà, qui est un économiste de renom, et qui a participé, voilà. Et je vous laisse donc avec, dans un esprit très Rod Stewart. Très Rod Stewart, enfin, je ne sais pas si c'était très Rod Stewart, mais élément, cette année-là, en 83, l'hiver, 83-84, va titrer, voilà, cette couverture, « Thiermondiste et cause des peuples ». Cette très belle couverture, qui, pour la petite histoire, avait été faite, c'est juste un clin d'œil pour lui rendre hommage, au fils de Pierre Vial, et ça avait été colorisé par la fille de Jean Bavire. Voilà. C'est une histoire de famille, élément. Il en reste en raison. Super. Alors, ce numéro, François, je me tourne vers vous, ce numéro, « Thiermondisme et cause des peuples », beaucoup, et depuis même qu'on en reparle, on dit que c'est un peu le livre, principalement parce que, quelques années plus tard, voilà, je le montre maintenant, comme ça c'est fait, Alain de Benoît va en tirer un livre, qui va sortir à l'époque chez Robert Laffont, une époque où il n'était pas trop, trop diabolisé. On trouvait encore des éditeurs qui marquaient « Décoloniser jusqu'au bout ». Et ce livre, il avait un peu choqué, François, parce que, pour certains, et surtout à droite, surtout à droite, on trouvait ça scandaleux de mettre au même niveau le Tiers-Monde et l'Europe. Grosso modo, c'était une sorte d'alliance contre le Grand Occident, alors que ce n'est pas du tout ça. Le but, ce n'est pas d'être contre l'Occident, d'un côté, avec une alliance avec le Tiers-Monde, c'est simplement de trouver une troisième voie et que le Tiers-Monde représente, et c'est ce qui se passera d'ici quelques années, un monde multipolaire. Oui, oui, vous avez raison d'insister là-dessus. Il y a un malentendu énorme autour de cet Alain de Benoît-là. On se dit que c'est un tournant gauchiste. Gauchiste, oui. Il épouse les thèses tiers-mondistes, marxisantes. Ce n'est pas du tout le cas, parce que les gens n'ont pas lu le dossier élément de 1983, ni le livre qu'il a fait paraître trois ans plus tard chez Robert à la Fond. En effet, à l'époque, c'était Robert à la Fond et Albin Michel. Il dira qu'il y avait encore une possibilité d'être dans les grandes maisons. Non, c'est au contraire, c'est un très, très long dossier. Moi, c'est presque le De Benoît que je préfère. Alors, De Benoît va sursauter quand il nous écoutera, mais le De Benoît, des idées à l'endroit, donc c'est fin des années 70. Le 81. Le 81, c'est que les papiers sont fin des années 70. Celui d'Europe, tiers-monde, même combat. C'est un De Benoît avec une langue encore nietzschéenne. Il n'a pas encore lu Heidegger. Et il défend le principe des nationalités. Il pose les bases de ce qu'il appellera, ou ce qu'on appellera plus tard au sein de la nouvelle droite, le différentialisme. C'est-à-dire que chaque peuple est différent. Il montre à quel point le marxisme est une impasse dans les pays du tiers-monde. Et c'est un choix par défaut. Rappelant le cas de Cuba et de Castro, c'est que Castro a été rejeté par les Américains. C'est parce qu'il a été rejeté par les Américains. Qu'il s'est tourné vers les Russes et les Soviétiques, en l'occurrence. Marx n'est pas du tout opératoire, donc il prend ses distances avec Karl Marx. Il prend ses distances avec l'Église et les missionnaires qui ont été le sabre et le goupillon. Les colonies, en tout cas dans l'Afrique du Nord, c'est le sabre et le goupillon, c'est l'alliance des militaires, donc de la Troisième République et de l'Église, dans une perspective de conversion, exception faite peut-être de l'Algérie. Les missionnaires étaient colonialistes, ils sont devenus décolonialistes, donc ils se démarquent de ce positionnement-là. Donc rien qui pourrait l'apparenter à un gauchiste classique. Au contraire, c'est un éloge de la libération des peuples, du printemps des peuples, du principe de nationalité. C'est un livre assez nationaliste, je trouve. Enfin, c'est un dossier assez nationaliste. Peut-être qu'il y a un angle mort dans la grille de lecture d'Alain de Benoît. C'est le principe d'idéalisme romantique qui est à la source du principe des nationalités. C'est qu'il y a une impasse géopolitique. La géopolitique fait valoir aussi des droits. Comme disait Dominique Vénère, la frontière extérieure de l'Europe, c'est l'Afrique du Nord. Ça l'est depuis Carthage. Dès que nous avons perdu cette frontière-là, il y a une poussée du sud vers le nord. C'est vrai avec Carthage et Rome. C'est vrai avec l'épisode de la conquête de l'Espagne. Donc cette frontière-là, il faut qu'on la garde. De Bonoît n'en parle pas. Mais vraiment, ça surprendra les gens parce qu'il prend le meilleur, moi je trouve, des deux grandes traditions, de droite et de gauche, avec un point de vue en surplomb, ça n'a pas vieilli du tout. On est vraiment très très loin des niaiseries, des sucreries du gauchisme culturel. Enfin bref, c'est à la fois un grand dossier et un grand livre. Je ne peux pas faire un livre alter-mondialiste. Non, non. Vous le notiez, Françoise, d'ailleurs, ou pas du gauchiste, une des grandes revues maoïstes des années 70, c'était La cause du peuple. Et Alain Benoît, dans ce livre-là, prend La cause des peuples. C'est le fait d'être au pluriel, ça change tout. C'était déjà un livre de Jean-Héderne, La cause des peuples, qu'il avait écrit à l'époque de La cause du peuple. Et c'est La cause des peuples. C'est un livre lévi-straussien, je vais même vous dire. Il est cité que c'est un immense dossier sur la colonisation, d'abord, comment ça a été porté par les républicains. Et les libéraux, les premiers grands théoriciens de la colonisation, c'est Leroy Beaulieu en France, et des gens comme ça, ce sont des libéraux. Ensuite, c'est La République et les radicales socialistes, assez à droite, à dire vrai, Jules Ferry. Et après, la droite, dans un deuxième temps, la droite qui est plutôt hostile, puisque la droite regarde... On pourrait vous citer, vous. ...regarde du côté d'Alsace et de la Lorraine, et pas du côté de l'Afrique. Mais la droite, c'est ce que dit de Benoît, a toujours un temps de retard. C'est-à-dire qu'elle devient colonialiste au moment où la gauche chasse de l'être, ce qui est un peu absurde. Elle devient coloniale, surtout, à partir des années 30, et surtout dans les années 60, quand l'Empire est perdu. Oui, l'Empire est perdu. Pour revenir sur la droite et le colonialiste, c'est tout à fait passionnant. D'ailleurs, cette histoire, on connaît évidemment qu'en 1920, lorsque Léon Blum parlait du devoir des races supérieures, comme Jules Ferry, d'aider les races inférieures, Léon Dodé se moquait de la prétention des coloniaux, des colonialistes, à apporter la civilisation à des peuples. Il pensait effinfiellement aux Indochinois, qui avaient des lacs de civilisation en eux et toute une culture très raffinée. C'est-à-dire, je pense que... Alors, il faut faire attention, d'ailleurs, c'est qu'on a reproché parfois à Alain de Benoît d'être un différentialiste radical en pensant que sa vision de l'identité, en fait, c'était une suite d'addition d'identité close sur elle-même. Et dans ce livre-là, il montre très bien que l'identité, c'était notre ancien numéro, c'est une identité en dialogue. Et on a besoin de l'autre, justement, pour se définir. Soit en contradiction avec l'autre, en désignant l'autre comme un adversaire, et je distingue adversaire d'ennemi, soit parce que le regard sur l'altérité nous informe aussi sur ce que nous sommes. Et on ne peut pas d'ailleurs regarder avec amitié l'autre si on n'a pas une identité, si on n'est pas un peuple. Mais là, on voit qu'il y a une continuité dans cette école de pensée qui est le courant de la nouvelle droite, dont les jalons se sont imposés il y a une quarantaine d'années. Tout ce que dit Olivier, et déjà là, il y a 40 ans, c'est pas nouveau chez nous, il y a une critique de l'universalisme. Fondamentalement, en réalité, les marxistes, les gauchistes sont universalistes. Ayant travaillé avec Jacques Vergès, si Jacques Vergès nous aimait autant, je rappelle Jacques Vergès, communiste réunionnais, engagé en faveur du FLN, avocat du collectif des avocats du FLN, pourquoi Vergès nous aimait autant ? Parce qu'il savait que dans l'Algérie, lui, ce qu'il défendait, c'était le principe des nationalités, c'était le nationalisme algérien. C'était l'idée que les facteurs culturels sont les plus importants, alors que dans l'esprit de la gauche, dans l'esprit des universalistes, les facteurs culturels, les marxistes encore plus vrais, ne comptent pour rien. Je voudrais insister sur un homme. Il y a un homme qui est au Maroc, il y a un colonial français qui au Maroc est mis à l'honneur. L'Ioté. L'Ioté, il y a un collège L'Ioté. L'Ioté est défendu en permanence par les Marocains. Pourquoi L'Ioté ? Évidemment, il est monarchiste, il déteste la République, c'est comme la syphilis, disait-il. Soit on se flingue une balle dans le caisson, soit on vit avec, je vis avec. Et pourquoi ? Parce qu'il savait que les Marocains s'inscrivaient dans la très longue durée, qu'il y avait un royaume shérifien, qu'on n'allait pas venir avec ses gros sabots imposer les droits de l'homme, la République universelle. Raison pour laquelle L'Ioté est respectée. Le grand désir de L'Ioté, que nous avons échoué, qui a avorté, c'était le grand désir de L'Ioté, c'était que les décolonisations se passent sereinement, pacifiquement, dans le respect mutuel. Ça n'a pas été le cas. Moi, je trouve que L'Ioté n'apparaît pas dans le dossier, sinon dans les épidotes sur la manière dont la colonisation, c'est... Mais en réalité, Le Benoît est très, très proche de L'Ioté. Je pense que c'est la bonne ligne. Le maréchal L'Ioté, qui je crois, effectivement, qui est un royaliste, est à l'origine de la construction de la mosquée de Paris, je crois aussi. Oui, oui, mais de toute façon, sur l'islam, ce n'est pas la religion des Européens, mais c'est la religion des Arabes. Est-ce que je peux ajouter juste quelque chose ? Allez-y, à l'idée. Sur le principe des nationalités, le problème, c'est que la décolonisation se fait au nom, comme vous le dites, d'une revendication nationale, sauf que l'idée nationale, elle est profondément européenne. On le voit, par exemple, pour le meilleur et pour le pire, malheureusement, d'ailleurs. De Benoît est aussi un grand critique du nationalisme. Le nationalisme algérien, tel qu'il s'est développé après 1962, a été un nationalisme de type français, c'est-à-dire uniformisateur. On va imposer l'arabe au cabile, alors qu'ils ont une langue. On va avoir une vision très unitaire de la nation. Donc, il faut faire aussi attention. C'est-à-dire que, malheureusement, hélas, le FLN aussi est un produit de la France. C'est quelque chose de très français. Sur un fond de ressentiment. Oui, il faut, avec les réserves d'usage, mais c'est quand même assez... Je suis frappé, en relisant, pour préparer l'émission, les longs papiers de De Benoît, dont il tirera le bouquin, par la récurrence du mot nation, nationalité, pas seulement peuple. Mais là encore, il y a la continuité. Herder, Lyoté, De Benoît, c'est qu'on voit qu'il y a une vision du monde qui est anti-universaliste, et qui est, on peut le dire, différentialiste. L'autre point qui est fascinant, moi, je trouve, c'est que c'est... C'est un dossier sur le tiers-monde. C'est Alfred Sovy qui invente le mot. C'est la conférence de Bandung en 1955 qui permet à l'Inde de Néhru, à la Chine de Zouenlaï et de Mao Zedong, à l'Égypte de Nasser de se réunir et d'arriver dans le concert des nations comme une force alternative, les pays non alignés. On appelle ça le tiers-monde. Il se trouve que dans le dernier numéro d'élément, celui qui est toujours en kiosque, nous avons fait un long dossier sur les états civilisationnels, les états civilisations. Et en réalité, on se rend compte que ce sont les pays du tiers-monde qui sont devenus aujourd'hui les pays du premier monde. Les pays qui sont en train de passer devant l'Occident, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Justement, je vous coupe parce que le texte est assez admirable. L'approche du tiers-mondiste de l'époque était qu'il fallait aider ces pays sur un plan économique. Résultat, et ce numéro en parle beaucoup, de Benoît dit, nous avons transféré notre production dans certains de ces pays. Je le cite, et c'est assez révélateur de la situation d'aujourd'hui. On est en 1983. Les Occidentaux cherchent actuellement à restructurer l'économie mondiale, notamment en déplaçant vers le tiers-monde les unités de production, afin de continuer à bénéficier d'une main-d'œuvre peu coûteuse, ce qui permet du même coup de tenir des économies nationales transformées en autant de fabriques et de filiales. Le problème, c'est que les pays ont pris leur indépendance et qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui est nue, c'est l'Occident qui est nue. C'était déjà en 1983-84, ils s'en étaient aperçus. C'est un point de bascule, comme le disait Christophe, en insistant sur le dernier point, en 1983, c'est une année symbolique pour nous Français en particulier, puisque Mitterrand et les socialistes, les socialo-communistes, ont rassuré les Américains, Reagan et la CIA. Mitterrand a choisi son camp, c'est le camp de l'Atlantique Nord, pour rassurer. C'est la bascule néolibérale, c'est la bascule pro-européenne, européiste, avec Jacques Delors. Il y a un changement du monde, c'est aussi le 1983, l'année où Pascal Bruckner sort, je ne dis pas de bêtises, Le sanglot de l'homme blanc, en faisant écho au livre de Kipling sur le fardeau de l'homme blanc. Et comme toujours, Bruckner, la moitié du bouquin est très intéressante. La première moitié est très intéressante. C'est ce que dit Alain de Benoît. C'est ce que dit de Benoît. C'est une critique précisément de ce qu'on évoquait tout à l'heure, des missionnaires, des curés, mais des curés de gauche, pas seulement Soutane, pas seulement les perdants, les curés de gauche, les curés marxistes, leur culpabilité sur l'homme blanc. De Benoît cite des passages de Franz Fanon qui sont aussi fascinants, je trouve. Fanon, c'est visage noir, masque blanc. Et surtout, on a en tête la préface de Sartre, où il dit que tout bon européen, il y a deux européens, on doit tuer l'européen en soi, le blanc en soi. En réalité, Fanon, là aussi, fait un éloge, j'allais dire de la nation, avec les réserves qu'Olivier a pointées, mais de l'indépendance des peuples, de l'identité, enfin de la... Et je vous avance sur Bruckner, ce qui est... C'est un mouvement de bascule, là aussi un mouvement de bascule, c'est que les tiers-mondistes cessent de l'être. Et Bruckner est un cas typique de ça, puisqu'il a été tiers-mondiste, comme là, tous les néo-philosophes ont été tiers-mondistes. BHL, c'était le Cambodge ou le Bangladesh, je crois, le Bangladesh, ils ont tous été tiers-mondistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dénonce dans son livre et dans ce dossier le tiers-mondisme de gauche, c'est plus le tiers-mondisme des années 50-60, qui était ce tiers-mondisme qui avait une admiration, une fascination pour le tiers-monde. C'est le gauchisme de l'époque, c'est Berdard Kouchner, on est en plein début de l'idéologie des droits de l'homme. Nos gauchismes se sont convertis au capitalisme, à la rigane et à l'imposition de la démocratie par la guerre. On va commencer à expliquer qu'on va amener la démocratie et les droits de l'homme par la guerre. Et le bouquin de Bruckner porte là-dessus parce que la deuxième partie qui est très contestable, c'est déjà un néoconservateur. En réalité, on est déjà dans le modèle, vous avez raison, le modèle de la guerre humanitaire. C'est-à-dire qu'on va imposer, on reproche à ces pays du tiers-monde de ne pas s'aligner sur l'idéologie de l'Occident, qui est celle des droits de l'homme, qui tout d'un coup vont prendre une importance colossale. Quand vous pensez que la déclaration de 1989 plus celle de 1948, ça n'intéressait personne jusqu'aux années 75-80, ça n'intéressait personne. Et tout d'un coup, c'est devenu l'alpha et l'oméga de toutes nos politiques et de nos politiques étrangères. Donc c'est ce basculement du monde aussi que De Benoît dénonce et dont il essaye de tenir à distance. C'est surtout aussi, cette thèse, il le dit clairement au départ, si on veut avoir une alliance avec ce tiers-monde, c'est pas de culpabilité vis-à-vis de la colonisation. Il dit bien économiquement la colonisation n'a pas été une bonne affaire et il n'explique pas la différence du développement entre l'Occident et le reste du monde. Et il explique que c'est l'occidentalisme et l'universalisme qui va se développer ce sentiment de culpabilité. Et c'est bien ce sentiment. Quand les gens viennent nous dire que l'Occident blanc est formidable, mais c'est cet Occident blanc qui nous culpabilise et qui a inventé le wokisme, ce n'est pas dans ces pays du tiers-monde qu'on a inventé le wokisme. C'est en Occident et aux États-Unis. Il y a aussi une critique de l'idéologie de la culpabilité qui a des échos actuels à propos du wokisme. Un certain nombre d'intellectuels noirs américains mais d'obédience plutôt marxiste, critique, intelligente, critique le wokisme en disant que c'est une manière pour les élites de Washington, les élites progressistes, les élites libérales, au fond, de ne pas régler la question économique qui touchent aussi évidemment les quartiers noirs et les ghettos. Donc on en rajoute sur le sentiment de culpabilité. On fait de l'affirmative action pour quelques noirs dans les universités et à côté de ça, les noirs du ghetto continuent à crever parce qu'on ne fait rien pour eux, parce qu'on se fout. C'est une idéologie de la justification pour faire la supériorité du blanc libéral washingtonien, du blanc de gauche, a besoin aussi de ce discours de la culpabilité. Mais là, pour le coup, c'est la partie intéressante dans Bruckner, c'est des vieilles lectures, parce que c'est lui il y a 20 ou 30 ans, mais de Benoît quand même le rappelle, il y a quand même, on voit chez Bruckner une critique déjà d'un proto-walkisme. C'est un walkisme qui ne dit pas son nom, mais qui est déjà présent et que d'une dimension pénitentielle, sacrificielle, qui est propre à cet univers de la gauche. Mais à contrario, la boussole idéologique de... En réalité, c'est les French Docteurs. Le bouquin de Bruckner, c'est l'idéologie des French Docteurs. De Kouchner, vous l'avez dit, et de quantité d'autres. Oui, parce que sur la fin de son livre, Alain de Benoît, le critique, il dit Bruckner demande en fait un Occident métissé. Parce que négateur des identités, négateur des différences. Et là encore, je trouve qu'on a vu assez juste, enfin, votre école de pensée, c'est toujours un plaidoyer pour la maison, bien sûr, mais il a vu assez juste, c'est le... comme Lévi-Strauss, exactement comme Lévi-Strauss, les deux fameuses conférences à l'UNESCO, la première qui pose les jalons de l'antiracisme, qui est très contestable, très très contestable, qui est d'un angélisme assez sidérant de la part d'un homme aussi intelligent que Lévi-Strauss. Mais 20 ans après, il y a un procès en révision que le conférencier fait sa propre conférence et dit que, comme Herder, comme la Nouvelle-Droite, comme l'IOT, comme Debenoît, que la différence, il faut protéger la différence aux besoins, aux besoins, en érigeant des murs et non pas des ponts. C'est ce qu'il prévoit. Il donne un exemple, quand même, parce que parfois, on dit qu'on ne donne pas de solution. Il cite l'exemple du Japon qui dit, après-guerre, son économie se base sur deux règles importantes. La première, ne pas importer les produits qui ne sont pas indispensables à la croissance de l'industrie locale. Et deuxièmement, ne pas importer les produits qui sont ou peuvent être produits sur place, même s'ils sont plus chers. C'est ce qu'il appelle un protectionnisme ponctuel qui vise à assurer l'indépendance économique et politique nationale. L'industrie japonaise, ayant assuré la reconquête de son marché intérieur, a pu se lancer à l'assaut du marché mondial avec le succès que l'on connaît. Ce qui montre que le développement autocentré est plutôt une bonne chose. Ce n'est pas dans l'idée libérale. Il y a un autre pays qui va s'en souvenir de cette idée-là. C'est la Chine. C'est la Chine, oui. Il y a une ironie presque hegelienne. En fait, s'ils ont lu De Benoît, ils se sont dit que le Tiers-Mont, voilà ce qu'il faut faire. De toute façon, il faut le rappeler, le pays qui est le meilleur lecteur aujourd'hui de Karl Schmitt est de très très loin. C'est la Chine. Le pays qui est le plus machiavélien, c'est la Chine. Enfin, le pays qui est le plus politique, j'allais dire presque le plus européen, puisqu'il se plonge dans la source politique de l'Europe, c'est eux, et de ces pays du Tiers-Monde sont en train progressivement de passer devant cet Occident qui avait en lui-même une idéologie suprémaciste. Ce qui est curieux chez un type comme Bruckner, c'est qu'il défend le métissage, l'abolition des frontières, le mauvais Bruckner, qui devient l'intellectual organique de la droite bourgeoise aujourd'hui, ce qui est affligeant, parce que ça n'est jamais qu'un 68 art. Néanmoins, derrière le métissage, c'est qu'il y a un suprémacisme blanc, occidental, à tous les coups, même s'il n'a pas de coloration ethnique de sa part, c'est que l'Occident est voué à dominer le monde et à imposer partout son idéologie. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en Russie, ce n'est pas le cas au Brésil, ce n'est pas le cas en Inde, ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Il y a cette phrase que je trouve extraordinaire. Alors là, on fait un bond dans le 40 ans, dans le dernier numéro d'Éléments, de Lionel Rondouin, qui dit « Chez nos élites, un racisme occidental primaire qui les fait s'illusionner sur une prétendue avancée technologie sur le reste du monde. » Oui, on est en train de la perdre. On est en train de la perdre. La guerre en Ukraine et en Russie le montrent. Quand on regarde les soutiens de l'Ukraine sur une carte du monde, c'est dérisoire. C'est les pays de l'OCDE et c'est les clients de l'Amérique, c'est-à-dire la Corée du Sud. Après, il y a le reste du monde, le reste du monde qui est en train de ruser Hégélienne. C'est vraiment le cœur même de la ruse Hégélienne de l'Histoire qui est en train de se venger de cet Occident qui s'est vu premier de la classe jusqu'à la fin des temps. Juste pour revenir peut-être sur le numéro de 1983, numéro 48, qu'on peut se procurer sur le site. Oui, oui. Les gens peuvent se brûler, c'est important. Il est payant, il est en PDF, mais peu cher. Voilà, et puis effectivement, dans ce dossier sur Timondis, il y a deux grands articles d'Alain Benoît sur, je crois, les origines difficiles du tiers-mondisme et sur un nouveau tiers-mondisme, je crois que son dernier article qui est passionnant, il propose, vous l'avez cité, un nouveau tiers-mondisme mais dans lequel il rappelle aussi que les tiers-mondisés des années 70 de la gauche culturelle sont en fait le substitut des classes populaires européennes qui ne sont plus très intéressantes et qui ne pensent pas bien. Ça, c'est l'antiracisme. La figure de l'ouvrier, la figure christique, rédemptrice de l'ouvrier qui s'est avérée en 68 sur les barricades, comme il n'y a pas eu de rapprochement entre les étudiants et les ouvriers qui s'est avérée assez conservatrice et réactionnaire sur le plan des mœurs, sur le plan culturel, on va la délaisser, cette figure-là. Et qui a chassé à coup de pompe que la CGT ayant chassé à coup de pompe les fils de bourgeois et les usines. Mais là, Christophe, là, on est aux antipodes ce que dit de Benoît et aux antipodes. Ça, c'est la vision antiraciste de Bruckner, universaliste de Bruckner et de la nouvelle philosophie. En revanche, celle de Benoît, de Lévi-Schrauss, c'est au contraire, cultivons nos différences. On retombe sur l'air d'air et la mosaïque terre n'en sera que plus belle. La droite est irrécupérable parce que ce qui se passe aujourd'hui, il y a encore des... On réoccidentalise. On réoccidentalise et je pense aussi même à des livres comme Philippe Bayer qui avait dénoncé ce tiers-mondisme. C'est un beau travail de dérudition. C'est un beau travail mais qui est un travail de gens qui avaient dérivé vers un tiers-mondisme de gauche, c'est-à-dire une admiration vis-à-vis de ces pays. Qu'est-ce qui fait que la droite revient toujours dans ses travers ? Parce qu'il y a toujours eu deux droites. Années 70, rappelez-vous, ordre nouveau occident. Ordre nouveau, c'était ni trust ni soviète. C'était ni l'un ni l'autre. Troisième voie. Troisième voie. Comme le dossier, c'est-à-dire que c'est les pays non alignés, c'est-à-dire qu'entre deux blocs qui nous prennent en étau, entre l'Amérique et l'URSS, essayons d'explorer ce le gaullisme. Surtout que le tiers-monde que parle de Benoît, et il le précise dès le départ, c'est pas... Il ne considère pas le tiers-mondisme comme un problème simplement économique. Ça peut être n'importe quel pays. Il met le Japon dans le tiers-monde. Il voudrait. Mais simplement pour répondre, il y a une impasse à droite de ce qu'on pourrait appeler... Déjà, le nationalisme européen est quelque chose... C'est un vœu pieux. Dominique Wiener en convenait. Mais alors, le nationalisme blanc, qui est d'abord une idée typiquement américaine, nord-américaine, puisqu'elle s'inscrit dans un pays qui a été confronté à la traite des Noirs, à la discrimination, à la ségrégation, plutôt, pardon, et qui correspond à un imaginaire typiquement nord-américain qui n'est pas transposable en Europe. Je ne vois pas sur quoi on pourrait reposer un nationalisme. Parce que ce dont vous parlez, ça repose sur l'idée d'un nationalisme blanc. Il faut l'appeler les choses par leur nom. C'est le sous-texte, c'est ça. Mais non, ça veut dire que nos identités sont déracinées, que nous sommes des créatures dématérialisées, que nous ne vivons que sur Internet, que nous sommes des identitaires 2.0. Non, ça n'a pas de sens. On terminera là-dessus. Enfin, je vais terminer même avec notre ami Bernard Lugand qui m'expliquait, il y a encore 24 heures avant cette émission, il m'expliquait qu'en Afrique, il a toujours été respecté car elle se comportait comme un Européen et non comme un Blanc voulant être Africain ou un Blanc voulant imposer son modèle à l'Africain. Et pour cela, il me disait le short colonial est obligatoire, de rigueur et impeccable. Bonne journée à tous et puis on se retrouve dans deux mois. Bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501